L'homme de ma vie Mon père boit comme il respire, ça me saoule. Il me fait honte devant mes amis. Papa aime ça, boire jusqu'à ce qu'on demande à ma mère de courir chercher son mari, tombé dans le caniveau du quartier. La dernière fois qu'elle a été le chercher, elle lui a craché en pleine face. Lorsque j'avais 5 ans, mon père et moi étions des meilleurs amis. Il était plein de vies, il avait même des rêves, réaliser, construire, bâtir un empire. Mais en fait, il est plutôt doué pour la théorie. Il est de ceux qui croient qu'il ne faut se contenter que de rêver. L'œuvre s'intitule « Douleurs propres ». C'est une œuvre qui a été écrite par moi-même et Christina Hunda. C'est une œuvre que nous avons choisie d'auto-éditer pour des raisons que nous assumons pleinement. C'est un recueil de nouvelles qui a été écrit et qui parle de dépression. C'est un thème qu'on n'entend pas quotidiennement. Elle et moi, nous sommes passionnés d'écriture, de lecture. Et dans ce livre, dans la majeure partie des livres que nous côtoyons, nous ne rencontrons pas forcément la dépression. Et à travers cette œuvre, nous avons voulu souligner ce problème, qui est un problème récurrent en Afrique, mais qui est ignoré de tous ou qui passe à la sourdine. L'inspiration, c'est avant tout de la philanthropie. J'aime tout ce qu'il y a autour de moi. J'aime que l'homme se sente bien. C'est de là que se tire ma source d'inspiration. Lorsque j'écris, j'écris pour l'autre. J'écris pour présenter ce que l'autre vit. J'écris pour que l'autre ait une meilleure situation de vie. Le message que nous véhiculons généralement à travers nos écrits est celui de la femme. La femme africaine dans son entièreté. L'entièreté. La femme africaine que nous voyons aujourd'hui. La femme africaine du passé. Essayer de trouver des similitudes entre le passé et l'avenir. Essayer de voir ce qui mérite d'être changé, ce qui mérite d'être gardé. Nous écrivons pour qu'il y ait des meilleures conditions. Aujourd'hui, le féminisme a son sens. Un sens qui est, on va dire, individuel. Et lorsque nous écrivons, nous n'écrivons pas pour la femme féministe. Mais nous écrivons pour la femme qui aimerait avoir un vécu différent. Christina et moi, vous réservons assez de surprises. Nous sommes des auteurs passionnés, non seulement de lecture et d'écriture. Donc nous ferons vivre de belles histoires dans les prochaines années à venir. Ce n'est qu'une première collaboration. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va apparaître. Pas forcément sur la dépression, mais pour un thème que vous aimeriez lire sur humain. Sous-titrage ST' 501